Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Riouane et voici les titres de ce journal. Un violent incendie s'est déclaré ce matin à Pointe-à-Pitre. Plus d'informations dans cette édition. ... Emmanuel Macron répond aux Français dans le cadre du grand débat national. Nous reviendrons sur ces annonces. Et enfin, nous irons faire un tour au Destreeland Beauty Days. Trois jours dédiés au bien-être et à la beauté. Un violent incendie s'est déclaré tôt ce matin à Pointe-à-Pitre. Il aura alors fallu plusieurs heures pour venir à bout des flammes. En tout, ce sont près de 30 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Plus de précision avec Marius Mathieu sur place. A notre arrivée, tôt dans la matinée, les braises étaient encore chaudes. Et les pompiers semblent-ils exténués après une nuit de combat contre les flammes. Près de 30 soldats du feu ont dû intervenir. Après qu'un important incendie se soit déclaré vers 4h30 dans cet immeuble squaté. Rue Victor Hugo à Pointe-à-Pitre. Dans ces bâtiments, pas aux normes, collés les uns aux autres, le risque de propagation des flammes est immense. Donc à notre arrivée, un feu qui a embrasé ce local juste derrière, n'est-ce pas ? Ce local étant embrasé à ce moment-là, nous on a limité la propagation, qu'on a fini par contrôler. En tout, on a 8 victimes, dont 4 devront être relogées par la commune. Si aucun blessé grave n'est à déplorer, le sinistre soulève une question épineuse ici à Pointe-à-Pitre. Quant à l'insalubrité de certains quartiers ? Écoutez, d'après les premières informations que nous avons, il s'agirait d'un feu qui aurait pris dans un squat, donc dans une maison abandonnée. Malheureusement, il s'agit d'un problème qui est récurrent dans la ville de Pointe-à-Pitre, auquel il va falloir s'attaquer très sérieusement, parce qu'il existe des procédures qui peuvent être mises en place, malheureusement qui ne le sont pas. Et donc on a déploré assez souvent des incendies de ce type. Alors, fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Donc là, nous pouvons nous estimer heureux, mais il faut vraiment s'attaquer à cette difficulté, parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il y a quand même plus de 200 winds répertoriés sur tout le territoire de Pointe-à-Pitre, donc quand même, il faut trouver une solution. 200 squads comme celui-ci à Pointe-à-Pitre, autant de dangers potentiels pour la population. Vers 10h du matin, le feu était totalement circonscrit, laissant place aux opérations de déblayement. La ville de Pointe-à-Pitre, sur-endettée. La municipalité enregistre aujourd'hui un déficit de 78 millions d'euros. Elle aurait ainsi proposé un moratoire à la société de ramassage des ordures Nicolas Anty. La ville lui demande alors d'échelonner le paiement de sa dette sur plusieurs années. Elle représente aujourd'hui 1 million d'euros. Chose promise, chose due, Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui dans le cadre du grand débat national. Il a évoqué 4 axes de développement, mais aucune mesure concrète à destination des Outre-mer. Voici tout de suite un extrait de son discours. Dans la réponse aux questions profondes que se pose notre pays, et que se posent d'ailleurs nombre d'autres démocraties dans le monde, qui visent partout des crises, qui se traduisent de manière différente, qui sont des crises de l'efficacité, de la représentation, D'abord, face au sentiment d'injustice, nous devons apporter une réponse qui place l'homme au cœur de notre projet, bien davantage que nous ne l'avons fait. Notre projet national doit être plus juste, plus humain, afin de rassembler et de réunir. Et face au grand changement, il nous faut retrouver, par le projet national et européen, la maîtrise de notre destin et de nos vies. Je crois que ce à quoi aspire très profondément le peuple français, c'est de comprendre pourquoi on décide les choses, qu'on puisse, en tant que gouvernant, dire à un moment, nous ne sommes pas d'accord, de ne pas tout subir ou avoir le sentiment qu'on s'adapte constamment au cours du monde. Alors, ce nouveau temps, cette mandature est de notre République, je veux lui assigner un objectif simple. Redonner une espérance de progrès à chacun, en demandant à chacun le meilleur de lui-même. Et c'est ainsi que nous pourrons reconstruire ensemble, très profondément, ce que j'appellerais l'art d'être français, qui est une manière très particulière d'être ce que nous sommes. L'art d'être français, c'est être à la fois enraciné et universel, être attaché à notre histoire, nos racines, mais embrasser l'avenir. C'est cette capacité à débattre de tout, en permanence. Et c'est très profondément décider de ne pas nous adapter au monde qui nous échappe, de ne pas céder à la loi du plus fort. Mais bien de porter un projet de résistance, d'ambition, pour aujourd'hui et pour demain. Et justement, que pensez-vous des politiques menées en direction des Outre-mer ? Eh bien, vous pouvez les évaluer grâce à un site internet. Il est géré par le collectif des États généraux d'Outre-mer. Il s'agit alors de noter les mesures sur une échelle de 0 à 20. Vous avez jusqu'au 30 avril pour donner votre avis. Un câble de 1500 kilomètres pour relier la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Il s'appelle Canawa et permet d'assurer une connectivité au débit entre les îles, grâce à ces deux paires de fibres. Le câble est alors équipé par la société californienne Infinera Corporation, pour l'opérateur orange Caraïbe. On écoute tout de suite le directeur. Infinera nous permet d'avoir du matériel de la Silicon Valley américaine en pointe pour pouvoir gérer les débits, la capacité. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre aussi d'avoir ce lien ? C'est que finalement, on va pouvoir sécuriser nos réseaux. Nous étions sur le câble aujourd'hui ECFS, Eastern Caribbean Fiber Support, et donc système plutôt que support, et donc ce câble a eu quelques accros et quelques coupures. Et donc, dans un souci de sécurisation de nos réseaux, entre la Martinique, entre la Guadeloupe, Guyane, Martinique et Guadeloupe aussi, nous avions besoin de ça, et donc nous avions besoin d'équipements performants de gestion de la bande passante. C'est-à-dire qu'on a une redondance de câbles possible, et si l'un des câbles venait à être coupé malheureusement par une encre des bateaux de pêche, ou un autre séisme de fonds marins, nous avons une redondance. Donc nous permettons aussi aux entreprises d'avoir cette double accès sur deux fibres différentes pour avoir le lien entre nos territoires antio-guyanais. Donc c'est absolument fondamental pour nous. Les trois jours de l'immobilier ont ouvert leurs portes ce matin au WTC à Jarry, avec 45 exposants pour cette 15e édition. Le salon avait alors accueilli plus de 5500 visiteurs l'année dernière, un chiffre que les organisateurs espèrent dépasser cette année. Et on termine avec un autre salon, les Destreland Beauty Days, qui ouvraient également ce matin l'occasion de faire une pause bien-être après ce week-end de Pâques. Au programme, différents stands sur des thématiques tant classiques qu'innovantes, nous nous sommes rendus sur place. Des salons de beauté éphémère ont fleuri au cœur de la galerie marchande ce matin. Barre à cheveux, à barbe ou encore à ongles, tous les soins esthétiques à portée de main sans débourser un seul centime. C'est là tout le principe des Beauty Days. J'ai entendu qu'il y avait des stands ces prochains jours, donc je me suis dit que je vais venir faire un tour, et je me fais bichonner par cette gentille petite dame. Ça fait un peu vivre le centre commercial, et puis ça fait du bien aussi d'être détendue. L'occasion de découvrir les soins traditionnels des salons de beauté, mais également de découvrir de nouveaux concepts. C'est ce que propose ce stand alors en pleine installation. Marie est venue présenter ses produits tout droit venus d'Israël, conçus uniquement à base de minéraux issus de la mer Morte. Il faut savoir que la mer Morte est très concentrée en minéraux du fait qu'elle soit à 300 mètres au-dessous de la mer normale. Ce qui fait qu'elle est super concentrée en tout ce qui est calcium, potassium, magnésium, sélénium, zinc, etc. Donc tous nos produits sont concentrés de tous ces minéraux. Et c'est pour ça qu'on arrive à réparer la peau pour tout ce qui est acné, tâches, rides, cernes, etc. Il faut se démarquer, on ne peut pas faire ce que fait tout le monde. On est obligé de prendre de l'extérieur, ramener des choses différentes et des choses qui nous apportent quelque chose. Pour fonctionner aujourd'hui, pour être vu de tout le monde, pour qu'on sache qu'on est là, et vu qu'on est sur un marché particulier, je dirais sur une niche, puisque nos produits ne sont pas communs, on est obligé d'être sur des points, des événements comme celui-là. Les Beauty Days se tiennent jusqu'à samedi prochain, trois jours entiers pour prendre le temps de s'occuper de soi. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un violent incendie s'est déclaré ce matin à point à pitre. Aucune victime n'est à déplorer. Emmanuel Macron répond aux Français dans le cadre du grand débat. Nous avons vu un extrait du discours. Et enfin, trois jours dédiés au bien-être et à la beauté, c'est l'objectif des Destreland Beauty Days. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada